bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler de points rouges on est avec la belle kim aujourd'hui et points rouges pourquoi voyez maintenant vous avez des petits points là pour vous dire que vous utilisez ou pas un module et des fois ce point peut passer au rouge principalement avec le masquage je crois que ça peut aussi de temps en temps avec le correcteur mais très souvent vous allez avoir ça avec le masquage alors pourquoi prenons par exemple la belle kim ici peau du visage créer un masque et je vais par exemple monter un peu les blancs très bien maintenant vous voyez que j'ai un petit grain de beauté là et disons que ce petit grain de beauté là il est très bien c'est pour ça que je l'ai laissé mais disons que je veux le retirer très bien donc je prends une zone que je remplace par une autre zone et là vous avez le petit point rouge qui apparaît qui vous dit attention vous avez remplacé les pixels donc potentiellement le masque calculé par l'IA n'est plus le même ok alors là vous allez dire mais ça veut pas dire grand chose parce que bien j'ai remplacé des points au milieu du masque devrait pas se mettre en rouge d'accord mais il considère que à partir du moment où vous remplacez les pixels ça peut devenir rouge donc là on va mettre à jour le masque donc pour mettre à jour le masque vous avez plusieurs solutions soit vous avez le petit truc là mettre à jour le masque ou si vous cliquez dessus il vous dit attention vous avez fait des modifications qui sont susceptibles d'affecter le masque qui a été fait et vous pouvez faire mettre à jour dans le cas présent ça va rien changer maintenant essayons de voir un cas où ça va changer donc je vous propose qu'on joue un peu avec le chapeau imaginons que je veuille ici sélectionner le chapeau donc je vais créer un nouveau masque très bien je vais dire un objet je vais aller peindre mon chapeau comme ça très bien ok et je vais m'arrêter ici à la main je vais prendre cette partie là ah et je dis s'il te plaît sélectionne moi le chapeau donc on voit qu'il est pas mal déjà il sélectionne bien le chapeau et puis je vais lui dire bon ben je vais changer la couleur du chapeau donc je vais passer à un chapeau qui a une autre couleur imaginons en violet bien maintenant je vais aller prendre un correcteur ok je vais me mettre en dupliqué et je vais augmenter la taille du chapeau donc je vais dire je veux en rajouter là ok comme ça quelque chose comme ça et je vais prendre la zone qui se trouve ici voilà donc là je viens d'augmenter la taille du chapeau voyez que là c'est passé en rouge et là vous voyez que cette partie là n'est pas affectée par le réglage précédent puisque l'IA il avait calculé le chapeau avant cette modification donc maintenant si je lui dis recalcule moi le chapeau donc je vais là je dis recalcule moi le chapeau mettre à jour il va recalculer le chapeau avec la nouvelle zone que je viens de ramener et donc le chapeau devient plus grand et l'effet sur le chapeau devient plus grand donc voilà pourquoi il faut mettre à jour les masques d'IA si vous remplacez des pixels par d'autres on va prendre un autre exemple plus simple donc prenons cette photo d'un zosio qui vole moi être goéland je ne sais pas je ne suis pas spécialiste de la chose et imaginons que je veuille sélectionner le ciel pour le rendre plus clair et plus bleu donc je vais dans l'image je vais sélectionner le ciel et je demande à ce qu'il soit plus clair donc je l'expose un peu plus et je veux qu'il soit plus bleu voilà quelque chose comme ça très bien et maintenant imaginons que je veuille dupliquer cet oiseau bon je vais aller dans correcteur je vais dire tiens je vais dupliquer l'oiseau alors ça forme ça ça ressemble à peu près à ça voilà et je vais prendre la zone là je vais dire je duplique l'oiseau bien je viens de rajouter un oiseau dans la photo mais si vous regardez cet oiseau il est surexposé et il est un peu bleu pourquoi ? parce que simplement il se trouve dans la zone du masque ici d'accord et cette zone du masque là bah l'oiseau il est dedans donc en fait Lightroom vous dit attention vous avez sélectionné un ciel mais potentiellement vous avez fait une modification qui fait le ciel c'est plus le même et donc c'est pour ça qu'il vous demande de mettre à jour le truc donc normalement en mettant à jour cet oiseau va redevenir comme celui-là en étant exposé de la même manière et en étant pas bleu comme il est là donc je vais faire mettre à jour il met à jour la détection du ciel et il me retire l'oiseau et d'ailleurs si on fait afficher la crustation on voit qu'on a la même chose ici alors oui ça déborde un peu mais c'est pour vous donner l'idée vous voyez qu'il a retiré cet oiseau du ciel voilà voilà pourquoi vous avez des petits points rouges qui vont apparaître alors moi dans la retouche beauté la plupart du temps ça ne me sert à rien le petit point rouge dans le sens où la modif que j'ai fait c'est un bouton un truc comme ça mais dans certains cas si vous effacez des oiseaux dans le ciel vous en rajoutez ou ce genre de choses ça peut être intéressant d'accord de regarder ce petit point rouge et de mettre à jour votre masque Lightroom ne fait pas encore tout seul la mise à jour des masques basés sur l'IA peut-être un jour peut-être un jour aussi il vous demandera de le mettre à jour quand c'est vraiment nécessaire je pense qu'il y aura des améliorations là-dessus mais pour l'instant voilà pourquoi vous avez un point rouge et voilà ce que vous devez faire avec voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir tout de suite Sous-titrage ST' 501